Salut à toi jeune entrepreneur ! Vous voyez tous ces mecs qui vous vendent du rêve en vous vendant des méthodes miracles pour réussir sur fond de plage paradisiaque ? Ou ces mecs qui vous prodiguent des conseils avec en fond des synthés ultra chers pour montrer qu'ils ont réussi ? Oups ! Non plus sérieusement, le succès c'est pas ce que vous pensez et c'est certainement pas ce que vous vendent des charlatans sur le net. Quand on parle de succès, on pense généralement à la richesse, à la notoriété ou à bien d'autres choses. Mais généralement, toutes ces choses-là peuvent être le résultat du succès, mais pas le succès en lui-même. Non, le succès c'est bien plus profond que ça et surtout on ne vous parle pas des problèmes qui vont avec. Des problèmes, des vices qui pourraient, vous aussi, vous atteindre. Dans cette vidéo, on va définir ensemble ce qu'est le succès, mais également parler de tous les problèmes dont personne ne parle. Mais d'abord, générique. Rapidement, avant que la vidéo commence, j'anime une newsletter où je vous donne des conseils sur le business, sur la carrière, dans la musique, dans le jeu vidéo. Pas mal de contenu que je ne partage pas ailleurs, donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Mais maintenant, revenons au sujet de la vidéo. Rapidement, avant que je me lance dans le sujet, je vous propose qu'on définisse ensemble deux choses. Déjà, qu'est-ce que le succès ? Et également, tout ce que l'on vous cache là-dessus. Alors, selon le Larousse, le succès, c'est le résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail, une épreuve sportive, etc. Exemple, ces efforts ont été couronnés de succès. Bon, plus généralement, on parle de succès quand on a atteint un certain point dans quelque chose que l'on entreprend et que l'on considère que c'est réussi. Parce qu'effectivement, on peut parler de réussite si, par exemple, j'arrive à perdre 1 kg ou si j'arrive à faire 100 m sans être essoufflé. Si mon objectif de base était de perdre 500 g ou de faire 50 m sans être essoufflé. Mais généralement, c'est pas de ça qu'on parle quand on vient au sujet du succès. Généralement, quand les gens parlent du succès, ils pensent à ces gens qui ont des belles voitures, qui ont une vie de folie entre voyages à l'autre bout du monde, restaurants gastronomiques, et j'en passe. Ou encore, quand les gens ne peuvent plus sortir dans la rue sans se faire arrêter pour une photo ou une dédicace. Mais finalement, oui, le succès, ça peut être ça. Et oui, on peut l'atteindre. Mais le souci, c'est que généralement, on vous ment quand vient ce sujet. Parce qu'il y a déjà un premier problème. L'effet Instagram. Quand vous voyez ces vidéos motivation, ces mecs qui vous montrent des vies de rêve à Dubaï où ils offrent des voitures de luxe à leur famille, ou qu'ils ont l'occasion de partir dans des villas de luxe... Et bien, généralement, c'est qu'une partie de la réalité, comme sur Instagram, si vous traînez sur Instagram, vous verrez généralement le côté positif de la vie des gens. Toutes leurs réussites, leurs beaux profils, et surtout, ce qu'ils ont envie de montrer. L'image qu'ils ont envie de renvoyer au monde. Alors que dans la réalité, peut-être qu'ils sont dépressifs, tristes, ou qu'ils ne s'épanouissent pas dans ce qu'ils font. Et je trouve ça terrible, parce que que l'on ne montre que le positif, jamais le négatif, on fait miroiter des vies de rêve à des gens, alors que ce n'est pas la réalité. Et surtout, certains se servent de ces vies de rêve pour vendre des produits parfois prétendument magiques, alors que ça ne marche pas. Heureusement, de plus en plus de gens parlent de leur expérience, leur réussite comme leurs échecs. Je pense notamment à la chaîne Ici Japon Corp, qui montre par exemple la ville d'entreprise. Autant les réussites que les échecs. Et c'est pas les seuls, hein. Je pense que les gens prennent de plus en plus confiance que tout ne peut pas être beau tout le temps, et que c'est important de rassurer les gens là-dessus. Moi-même, je me prête à l'exercice dans des épisodes de Log, où je vous montre aussi que moi aussi je perds des projets, moi aussi ça ne marche pas tout le temps. Mais je vous montre aussi les leçons que j'en tire, et le fait que l'on peut s'en sortir, et que ma carrière ne sera pas faite que de réussite. Comme certaines personnes voudraient vous le faire croire. Parce que oui, à force de faire croire aux gens que tout peut être que réussite, on voit arriver un autre problème. Le manque de recul. Parce que forcément, si on se bat sur des gens qui ne montrent que le positif de leur vie, et bien on a l'impression que la vie ne doit être faite que de réussite. Et chez certaines personnes, ça va créer de cette admiration, cette envie de faire comme eux. Sauf que l'on ne voit qu'une partie du process. Il faut avoir du recul et comprendre que ces personnes ont réussi, oui, mais ils ont également beaucoup échoué, et il serait parfois intéressant de le partager. Et d'ailleurs de votre côté, je vous recommande de noter vos progrès, ce que vous faites semaine après semaine, pour justement pouvoir sur le long terme avoir le recul dont vous aurez besoin pour comprendre ce qui marche, et surtout ce qui ne marche pas et pourquoi. Et le dernier point, qui est le plus problématique selon moi avec tout ça, c'est le manque de promotion du sommeil. Parce que vous verrez souvent chez certains gourous, ou dans certaines vidéos, des routines de vie basées sur des cycles de sommeil infernaux à base de 4, 5, 6 heures de sommeil tous les jours. Sauf que ça ne marche pas. Et tout ce que vous risquez, c'est de vous ruiner la santé. Alors oui, peut-être que chez certaines personnes ça marche. Peut-être que certains sont des surhommes avec la capacité de dépasser les capacités humaines. Mais généralement, c'est pas le cas. Et je peux vous dire que j'en ai payé les frais. Je vais vous raconter une anecdote. L'année dernière, en 2022, j'ai été pris d'énormes douleurs au niveau de l'estomac. Au début, je pensais que c'était une indigestion. Mais au bout de 24 heures, j'avais encore des douleurs. Je suis allé voir mon médecin et il m'a prescrit un IRM ou un scanner, je sais plus trop, mais en urgence. Parce que ça pouvait être très bénin comme très grave. Et le résultat est tombé juste après l'examen, syndrome du côlon irritable. C'est une maladie qui se développe généralement chez les personnes anxieuses ou plus âgées. Genre vers les 40-50 ans. Sauf que bah moi, j'en avais 28. Et tout ça, c'est le résultat donné de pression, de travaux en flux tendu, d'un manque de sommeil et j'en passe. Et franchement, je veux pas que vous en arriviez au même point que moi pour vous en rendre compte. Le succès peut arriver. Mais ne vous fiez pas forcément à tous ces gens qui vous font des vidéos motivation et qui vous expliquent comment réussir. Certains seront sincères et vous montreront les moments où ils ont galéré. D'autres vous vendront mondes et merveilles pour vous vendre une formation ou un produit miracle. Bien sûr qu'il y a des gens honnêtes, mais il est toujours important de regarder avec un peu de distance et de voir si les gens sont sincères dans leur démarche. Personnellement, j'essaie toujours d'avoir une démarche sincère, mais je ne pourrais jamais vous garantir que c'est le cas de tout le monde. Loin de là. Si je devais résumer tout ça en une seule phrase, réussir, oui, mais jamais au prix de votre santé. Si vous avez aimé la vidéo, je ne peux que vous recommander d'aller regarder la vidéo juste en dessous, où je vous parle de comment j'ai refusé le projet de mes rêves. Allez, tchuss !